Quand on s'entraîne en endurance, on ne sait jamais vraiment ce qui est acquis, ce qui est inné. Est-ce que je fais des bons chronos parce que je suis talentueux ou est-ce que c'est justement grâce aux fruits de mon travail ? Pour essayer de répondre à cette question ou tout du moins y apporter une réponse, aujourd'hui je vais me confronter à nouveau à un test que j'ai eu l'occasion de faire il y a huit ans, le 3x500 du bac. Pour le faire dans les meilleures conditions, je vais reproduire les conditions à l'identique d'à l'époque. A l'époque j'ai couru 3x500 avec des gens beaucoup plus rapides que moi et aujourd'hui je vais faire la même chose puisque je suis accompagné de mon tricheur Ciblo. Du comment ? De mon très cher Ciblo j'ai dit. Ah tricheur, ouais t'as pas dit autre chose ? T'avais compris quoi ? J'ai entendu tricheur mais... Tricheur ? Non non il y a du vent t'inquiète. Ça montre le sponsor. Très très bien joué de ta part. Alors moi j'ai 17 ans, je fais de l'athlée depuis que je suis en CE2. Parle-moi un petit peu de ton palmarès parce que bon évidemment tu fais des vidéos, faut pas oublier que t'es un sportif de haut niveau, un sportif performant en plus. Donc là en ce moment je me suis plus orienté vers le stipple, en l'occurrence l'année dernière sur le 2000m stipple où je devais être sélectionné pour les Europes mais hélas ils ont été annulés. Sur le long terme, les Jeux Olympiques ça fait rêver. 2024 c'est peut-être un peu tôt mais honnêtement je peux espérer si je continue à bien m'entraîner, même à augmenter un petit peu la charge d'entraînement, aller aux JO en 2028 à Los Angeles. Ouais parce que 2024 on n'oublie pas t'as 18 ans donc 2024 t'en auras à peine 22. Si on prend des statistiques, là où les personnes sont plus performants c'est aux alentours de 28 ans. Donc à 22, 23 ans c'est très très limite. Un peu de contexte, revenons aux 8 ans auparavant sur mon 3x500 au bac. Alors ça fait un petit peu de temps, j'espère que ma mémoire est bonne mais il me semble bien que c'était ça. Il me semble que j'ai fait une 24, une 26, une 26. Je pense que ce sont mes chronos 90% sûrs. Ça m'avait donné une note de 17, 18 sur 20, quelque chose comme ça. Ce qui était pas mal. Mais aujourd'hui... Hein ? Aujourd'hui avec 4 ans d'entraînement triathlon dans les jambes, une qualification au championnat du monde amateur, j'espère quand même réussir à faire un tout petit peu mieux. Ce qui serait cool. Une 15 ? Une 15 ça serait pas mal mais je pense que c'est un petit peu ambitieux. Une 18 ? Une 18 ça serait bien. Évidemment, 3x500 c'est une épreuve de vitesse quand même. Donc ça veut pas tout dire. Voilà, c'est-à-dire qu'un chrono sur 500 mètres, la performance en endurance ne se résume pas à ça. Mais ça reste un indicateur qui va être intéressant. Et avec 17 sur 20 en athlée, ça va en Staps ? Et 17 sur 20 en athlée, ça va en Staps, ouais. Ils acceptent vraiment tout le monde. Comme quoi, ils acceptent tout le monde, et ouais. Mais tu sais, j'ai eu 20 sur 20 en gymnastique acrobatique, c'était pour ça aussi. Ah oui, ça va être pour le pied. Ouais. Vas-y, vas-y, je te suis sur... Lucas, il faudra pas oublier de dire à Lucas combien on veut faire. On va le faire sur la ligne droite. Je vais décevoir des gens, j'arrête pas de leur dire, je fais pas d'éducation. Il faut aussi faire l'échauffement. Bon, là, on a fini les gammes. Je vais te proposer des pointes maintenant. En fait, c'est pour aller plus vite. En gros, ça va bien t'agripper. Pour aller plus vite, c'est... Ça, c'est un truc de tricheur, ça, non ? Non, bah non. Non, non, non. Non, parce que... Ah, non, mais du coup, je comprends. Parce que sur home trainer, je voyais quand... C'est comme ça que tu fais en course à pied. Vas-y, mec, je te les laisse. T'inquiète. Tu sais, je vais pas te mentir, moi, j'angoissais un petit peu aujourd'hui. Parce que je me dis, tu t'imagines, tu t'entraînes 4h en endurance et tu fais pire que ce que t'as fait au bac. Donc, je sais pas, je sais pas ce que ça va donner. Le souvenir que j'ai du bac, en tout cas, c'est que j'avais terminé, je pouvais plus bouger. J'avais qu'une envie, c'était de vomir. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, j'ai envie de pousser aussi fort. Donc, on verra ce que ça donne. Là, aujourd'hui, je peux goûter un petit peu à ce que tu vis quotidiennement. Parce que j'ai pas l'habitude de faire des distances aussi courtes. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans l'athlétisme ? Est-ce que t'es arrivé un petit peu ici ? Et qu'est-ce qui te fait rester ? Bah, il est vrai que... Il est vrai que, en fait, moi, je cherchais vraiment... Je voulais être performant. Alors, j'ai fait de l'athlétisme, du vélo. Et j'ai choisi plus l'athlétisme du fait qu'en fait, il y a vraiment une émulation dans notre groupe à Cergy. Et en fait, on est une trentaine d'athlètes à venir tous les jours. Et tous les jours, on est là pour se faire mal. Et honnêtement, au début, c'est dur, mais on y prend goût. Et ouais, bah... On adore ça, en fait. Quand tu veux. Ouais. Allez. Parti. Allez gars, allez, allez,, allez, allez, allez. Ah la sensation d'effort sur 500. Ah c'est horrible. Je suis tellement content de ne pas faire de la vitesse, tellement content de courir 42 kilomètres. Ouah ! Une 16 et quelques, une 16,50, allez, une 16,70. Il en reste plus que deux. Oh la vache ! Combien est ton record sur 800, Lucas ? Moi c'est une 58. Une 58 ? Ouais bah ça fait un passage aux 500 en... Une 14 et quelques ? Non, 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 une 11. Ah ouais ? Ouais parce que sur 800 il y a vraiment un gros craquage à chaque fois. Ah ouais, ok. Ah c'est marrant que... Ça arrive pas un mec qui commence doucement et qui rattrape tout le monde à la fin, ça... Oh là, là c'est plus dur là. Non, sur 800 c'est spécial ouais. Non, y a pas de ça. Ok. Bon pour l'instant c'est 20 sur 20. Baptiste, on est bon. On est bon, on a le bac. Là j'ai... J'ai une 17,20. Ah ouais ? Une 12,20 fois il m'a... Il m'a trahi. Je suis arrivé, je suis arrivé au 300. Quand je te dis plus de jambes. Genre... Là le dernier 100m j'ai l'impression que je courais comme ça. J'avais plus d'amplitude. Je pense que les gens qui courent sur du court ils savent ce que c'est mais... J'arrivais plus à bouger, j'arrivais plus à courir. J'étais en mode je vais faire 1,30 en fait. Là je suis à 6 minutes au kilo, je veux plus avancer. Ah oui ! C'est ça hein ? Après t'es plus placé les derniers 100m. Au 200, au 200, je me suis dit putain c'est rapide ça ! Ah le dernier là il va... Le dernier il va faire très très mal là. C'est marrant c'est marrant parce que je me souviens... Bah... En terminale grosso modo ce qui se passait c'est qu'il y avait des gens qui courent au 1,15. Et je les accrochais le plus longtemps possible. Et à partir de 200m tu les vois s'éloigner petit à petit. Salut mon pote ! Tu ne peux rien faire. Ah ouais parce que tu profites de l'aspiration. Ouais 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 et une fois que tu décroches c'est terminé. Une fois que tu décroches, tu décroches de part. Physique et physiquement et mentalement. Le mental aussi. Le mental et après tu le laisses partir et... Et ouais... C'est un cercle difficile. Never see you again cibleau. Ah ouais non là ouais. Ah cette sensation ça fait un petit bout de temps que... Bah le bac je pense c'est la dernière fois que je l'ai senti. A peu près. On y revient. C'est ça. Et du coup c'est bien ça permet de remettre un peu en perspective parce que... Surtout mes cycles de vitesse à l'entraînement c'est là où je me dis que vraiment... Je me touche un peu quoi. Je me touche un peu, il y aurait moyen de faire un peu mieux que ça quand même. Il y a de la marge encore, il y a de la marge. Qu'est-ce que c'est être sportif à ton niveau ? Qu'est-ce que c'est ta routine un petit peu ? A quel point est-ce que tu t'entraînes pour atteindre tes performances ? Bah déjà en termes d'entraînement on est sur quasiment du bi quotidien tous les jours. C'est je mange à teler, je dors à teler et de plus en plus, de plus en plus. Je pense que c'est important que les gens aussi se rendent compte que tu vois tu es amical, les gens te trouvent sympa etc. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un acharnement à l'entraînement derrière. Bah je vois ça, tu vois je m'entraîne 15-20 heures par semaine et sur un tour de piste, sur un tour de piste tu mets une longueur. Donc ça montre bien que derrière, t'es là avec le sourire mais t'es pas là pour rigoler quoi. Ouais bah en fait exactement, il faut vraiment être acharné. Et même quand t'as pas envie, il faut y aller en fait. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il faut y aller. Il faut le faire parce que tu sais que tes concurrents, eux ils l'ont fait. Et donc après ça tout de suite ça se répercute sur les compétitions où ils te mettent 2, 3, 4 secondes d'avance. D'après toi qu'est-ce qui te manquerait pour réussir à passer ton prochain niveau dans ta discipline ? Bah je pense que là j'ai une petite marge déjà en termes de poids corporel. Il est vrai que pour l'instant je suis pas à une diète extraordinaire. Je m'autorise quelques petites gourmandises. Et ensuite ralentir un petit peu le vélo, là j'en fais 3, 4. Il faudrait que au bout d'un moment ça approche des zéros si je souhaite vraiment me mettre dans la course à pied et remplacer les entraînements de vélo par des footings et des fartleks. Bon, petit pop-corn sur le dernier ! Je sais pas vous pouvez le voir. Mentalement il a gros craquage même au delà du physique. Je me suis dit que j'allais temporiser pour essayer d'arriver bien, essayer de passer sous les 1,20. 1,22. Mais bon je finis bien moins mort au 3ème qu'au 2ème. Sur le 2ème il me met un coup derrière la tête là ! Il m'a rien laissé dans les jambes. Bref, même dans le pire des conditions ça reste meilleur qu'en terminale. On se souviendra de ça. On se souviendra de 1 c'est mieux qu'en terminale et de 2 j'ai pas de mental. On gardera les 2. Bon, Baptiste, les 3x500 sont terminés. Je pense que tout le monde l'a vu que le 3ème j'ai pété dans le tas. Ce que je voulais juste dire aux gens, un peu à l'instar de ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, déjà dans ma classe de terminale, j'avais des collègues, Romain, Grégoire, Salim, vous ne regarderez jamais cette vidéo mais en tout cas je pense à vous, qui couraient 1,15 au 100 en terminale alors qu'ils étaient pas du tout athlètes. Et au final, ceux qui restent, c'est ceux qui continuent de s'entraîner, c'est ceux qui continuent de se faire mal un peu plus longtemps que les autres. La preuve, après 4 ans d'entraînement en endurance, j'arrive toujours pas à sortir leur chrono sur 500 mètres. Mais en tout cas, on s'en rapproche. Donc voilà, c'est un peu la différence entre le talent et ceux qui sont acharnés. Ce que je peux te souhaiter Ciblo, c'est d'avoir les deux. Et en tout cas, c'est ça qui fait les champions. Exactement, c'est le talent et après, de plus en plus, plus on avance dans l'âge, plus c'est le travail en fait. Exactement. Et puis, n'hésitez pas à aller découvrir ce qu'il propose sur sa chaîne YouTube, des résumés de courses, ses entraînements aussi. Voilà, si vous voulez suivre un petit peu ce que fait un sportif de haut niveau et à quoi ressemble une partie de son quotidien, parce que je pense que les gens ne pourront jamais vraiment savoir ce que ça coûte d'atteindre le niveau que tu as. Voilà, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Merci Ciblo. Ouais, super. Et on se retrouve à la prochaine fois. Super, salut. Salut tout le monde. Ciao. Salut !